Bonjour à tous, je vais vous présenter un programme qui vous permettra de dessiner sur l'écran de votre Casio FX92+. Je me suis inspiré d'un jouet que vous avez peut-être déjà vu, qui s'appelle le Télécran, où on a deux manettes, que l'on peut tourner à droite ou à gauche, et qui permettent de faire avancer un petit crayon sur l'écran, et donc de dessiner des figures. Donc en lançant le programme, il vous demande une valeur. Donc je vais taper 5 pour lui dire de commencer à écrire, donc le stylo va être baissé. Ensuite, si je fais 6, ça signifie aller vers la droite. Si je tape à nouveau 6, il se déplace encore vers la droite, de 2 pixels en 2 pixels, donc vous voyez que ce n'est pas très rapide. Si je veux changer et faire un trait plus grand, je tape le nombre en négatif. Par exemple, si je mets moins 10, et qu'ensuite je refais 6, il avance cette fois-ci de 10 pixels en 10 pixels. Je vais changer de direction, je vais taper 3, et il part donc en bas à droite. Donc vous avez compris le principe. Je peux taper moins 40, je lui dis d'aller vers la gauche, donc 4, vers le haut, 8. Et si maintenant je veux lever le crayon pour me mettre à un autre endroit, je fais 0. Je vais avancer par exemple de 10 pixels en 10 pixels, donc je tape moins 10, et je vais mettre 1 pour aller en bas à gauche. Je refais entrer, donc il va rester toujours en bas à gauche, en bas à gauche. Et je peux repartir sur un nouveau dessin en appuyant sur la touche 5, en réglant la taille du trait, par exemple, moins 5. Je vais faire 4, 8, 6, 2, 2. Et je viens de dessiner un rectangle. Pour arrêter le programme, soit vous appuyez sur AC, soit vous faites seconde pi, exécute. Et quand vous faites à nouveau exécute, le programme est arrêté. Donc voici le programme que vous devrez taper. Une fois que vous avez fait menu 8, vous trouvez les différentes commandes dans options. Donc par exemple la première, vous l'avez dans style, croix. Les affectations, c'est mettre la variable à une certaine valeur. La boucle répétée, vous l'avez ici, répéter jusqu'à. Pour la ligne 5, demander une valeur, vous l'avez sur le premier écran. Pour les tests, si, vous en avez plusieurs ici. C'est sur le troisième écran, si alors. Vous avez également deux fois ABS, donc une fois ici et une fois là. Là c'est A fois ABS. Donc ABS, la commande est à cet endroit là. Vous faites seconde, ABS. Stylo écrit, stylo relevé. Donc ça c'est sur le deuxième écran. S'orienter et avancer, c'est sur le premier écran. Et si vous voulez comprendre d'où viennent toutes ces formules, je vous mets en commentaire sous la vidéo un fichier qui vous expliquera comment vous-même retrouver ces différentes formules. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada